Et le voilà, 6 mois après le dernier Nintendo Direct, Nintendo enfin sort un nouveau Direct, intitulé Nintendo Direct Mini. Premièrement, nous avons une bande-annonce pour Xenoblade Chronicles Definitive Edition. C'est le remaster slash remake du classique moderne de Mona Lisa sorti en 2011, qui est prévu pour le 29 mai de cette année, c'est-à-dire dans le mois. Mais ce n'est pas tout, il y aura une expansion via DLC intitulé Xenoblade Chronicles Future Connected, qui est un peu une continuation de l'histoire si vous voulez. Du coup, même si vous avez joué à celle de Wii, ça vaut la peine d'en acheter celui-ci, parce que vous avez une interface beaucoup plus lisible, en HD, des changements dans le combat et bien plus encore. Et bien sûr, dans le fashion Nintendo, vous avez une édition collector. Après ceci, nous avons Bioshock The Collection, XCOM 2 Collection, et enfin Borderlands The Complete Edition, qui inclut Borderlands, Debris Sequel, et Borderlands 2. Tout sur la Nintendo Switch le 29 mai. Après, nous avons un trailer de Marvel Ultimate Alliance 3 de Black Order. Il s'agisse du troisième pack d'expansion du jeu, et puis celui-ci nous montre 4 fantastiques en action contre le Dr. Doom. Après, nous avons un nouveau jeu d'exploration marine appelé Shinsekai Into the Labs, qui sort aujourd'hui sur Nintendo A-Shop. Et même s'il vient de sortir, Animal Crossing New Horizons a déjà du nouveau contenu. Si vous avez téléchargé la version 1.1 du jeu, un lapin vous fera une visite début avril et vous aurez en charge de trouver quelques offres de packs. Vous aurez aussi la possibilité de fabriquer plusieurs objets en célébration des packs. Cet événement n'arrive qu'une seule fois par an, du 1er avril jusqu'au 12 avril. Good Job, un mini-simulateur de management, dans lequel vous êtes en charge de veiller à ce qu'une entreprise puisse tourner et faire le boulot nécessaire. Disponible dès ce jour-ci dans le Nintendo eShop. Les puzzles d'action et aventure avec un triangle amoureux, Catherine Full Body arrive sur la console hybride de Nintendo, le 7 juillet. Et puis, tout nouveau contenu pour Ring Fit Adventure, dans lequel vous pourrez bouger au son de la musique de Mario Odyssey. Vous aurez aussi la possibilité de choisir plus des langues d'affichage du jeu, mais aussi d'échanger la voix de votre compagnon pour une voix féminine. King's Bounty 2, la suite du Tactical RPG, sorti en 1990 sur Amiga et Commodore 64. La sortie est prévue pour cette année. Un nouveau personnage dans ce mois d'Ultimate. Alors là, j'ai vraiment rigolé. Il pourrait y avoir de la sortie fin juin, mais il s'agit du personnage principal d'Arms. Plus de détails sur Bravely Default 2. Nous avons l'introduction des protagonistes et les systèmes de combat, mais le plus important, c'est qu'une démo est disponible dès aujourd'hui. Et ensuite, nous avons une ridicule collection des 51 jeux de société du monde entier, qui vont du Maillon jusqu'au Blackjack, en passant par précédent. Clubhouse Games 51 Worldwide Classics est prévue pour les 5 juin. Ninjala, un battle royale de 8 personnes, dans lesquelles vous devrez récupérer le plus de points pour être vainqueur. Les combats a l'air très amusants, vous avez un peu des katanas en caoutchouc et tout. Et puis, vous pouvez même vous cacher comme un vrai ninja. Disponible dès le 27 mai, et bien sûr, ça sera free to play. Star Wars Jedi Knight Jedi Academy sort aujourd'hui, et vous avez la possibilité de jouer en ligne avec 6 autres joueurs. Ce n'est pas tout, Star Wars Episode I Racer sortira bientôt. Panzer Dragoon Remake, un classique révisité, se lance aujourd'hui comme exclusif temporaire sur Nintendo Switch. Sous-titrage Société Radio-Canada